et yo les dandas c'est Benka j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo airsoft une nouvelle vidéo speedsoft tout ce que vous voulez toute façon cette vidéo c'est pour vous présenter comme vous l'avez vu dans le titre un kit de nettoyage le kit de nettoyage pour nettoyer vos canons de répliques donc c'est pas un placement de produits vous pouvez retrouver le kit sur plusieurs sites d'airsoft vous pouvez même le trouver sur amazon je vous mettrai plusieurs liens comme ça au moins vous faites votre choix il y a sûrement des prix différents le mien en tout cas je l'ai acheté sur des stockage game et il fait tout à fait le taf au niveau du kit qu'est ce qu'on retrouve on retrouve une petite pochette histoire de pas perdre toutes les pièces à l'intérieur on retrouve une huile pour ses répliques alors ici on va pas forcément en avoir besoin pour le canon mais voilà vous savez que vous avez une huile avec vous avez aussi quelques lingettes je vais appeler ça des lingettes mais c'est pas vraiment des lingettes c'est de la microfibre et ensuite ce qui nous intéresse vraiment ça va être notre tige de débourrage notre tige de nettoyage elle peut être rallongée ou diminuée en fonction de la taille de votre canon donc elle est en trois morceaux je tremble vous avez du coup trois parties histoire d'avoir une tige qui est assez longue pour les répliques de sniper pour des canons ici vous avez un canon de sniper donc on voit c'est assez long et encore je n'ai pas encore mis la tête et au niveau des têtes j'en profite on a une tête on va appeler en velours mais une tête toute douce qui va nous permettre d'enlever tous les résidus avant de commencer à utiliser cette tête là juste là ça veut faire le focus cette tête là hop qui va nous permettre de bien frotter et de bien enlever tous les résidus vous le savez sûrement mais c'est important de nettoyer son canon tout simplement on joue en général avec de l'habit bio ce qui crée des résidus blancs au niveau du canon et ce qui peut créer des irrégularités donc on peut avoir l'habit qui part à droite une fois à gauche une fois en haut une fois en bas perdez beaucoup en précision si vous nettoyez pas vos canons si jamais depuis un an par exemple vous avez jamais nettoyé votre canon je pense que c'est le moment et puis surtout ça fera un grand bien à votre réplique et vous allez voir que la précision aura beaucoup changé pour cette vidéo j'ai pris plusieurs canons différents on va retrouver les canons d'origine sur les répliques en général vous le sentez au poids on va retrouver du laiton juste là et un canon de sniper en laiton donc ça c'est un petit tip c'est un petit kit que j'aurais aimé connaître quand je joue au sniper tout simplement parce que des fois tu te rends compte qu'il ya beaucoup d'irrégularité tu te rends compte souvent avec le sniper parce que tu as une lunette et tu vois exactement où l'habit part et c'est un kit je pense m'en serait servi beaucoup de fois parce que je nettoyais mon canon avant avec la méthode de base c'est à dire une tige de débourrage on foutait un petit papier papier toilette ou du sopalin dessus on mettait de l'alcool on venait tourner on enlevait toute la crasse tout le tout le noir qu'on pouvait trouver je trouve que ça nettoyait pas assez et d'ailleurs si vous utilisez encore cette méthode je vous conseille de passer sur cette nouvelle méthode vous allez voir la différence c'est juste incroyable donc pour les tests je vais vous prendre ce canon là j'ai vu qu'il était vraiment sale à se demander si je l'ai vraiment déjà lavé une fois ou pas je vais vous montrer ça tout de suite voilà on voit quelques résidus dedans c'est vraiment pas clean et vous allez voir vraiment la différence entre les deux donc on commence comme j'ai dit par enlever un maximum de résidus donc on commence par la petite tête toute douce juste là je vous conseille d'enlever votre canon du joint hop-up et du bloc hop-up histoire de pas abîmer votre joint hop-up ce serait con de devoir le repayer on vient glisser une fois jusqu'au bout normalement voilà je sais pas si ça se voit la caméra il ya des résidus qui sortent normalement vous allez voir déjà la différence parce que là le blanc il est tout tout noir donc c'est vraiment qu'il est sale que mon canon était tout sale et on va passer maintenant la deuxième tête qui va permettre d'enlever les dépôts qui sont collés autour du canon et que cette tête a pas pu enlever et là vous pouvez me faire confiance lorsqu'on m'a donné cette astuce j'y croyais pas forcément parce que je voyais les personnes y aller comme des bourrins mais en fait c'est ce qu'il faut faire la tige ne va pas abîmer l'intérieur de votre canon ne va pas rayer votre canon mais par contre va le nettoyer à fond et si on regarde bien on devrait cette fois par contre voir des résidus blancs donc voilà je repasse sur mon canon normalement il devrait être clean mais faut vraiment pas hésiter à venir le nettoyer donc là ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas nettoyé vous pouvez tourner aussi à l'intérieur et vous faites ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de résidus blancs qui sortent là moi j'en vois plein c'est pas si si ça se voit à la caméra donc là j'ai fait exprès de prendre un vieux canon que j'avais pas utilisé depuis longtemps et que surtout j'avais peut-être même pas nettoyé histoire que vous ayez le l'avant et l'après bien sûr c'est un peu exagéré parce que ça a fait des mois que je n'ai pas nettoyé si je le faisais avec ma réplique de speedsoft je pense qu'il y en aurait un peu moins mais ça va vite à se déposer sur les canons le résidu de bi bio donc il faut vraiment faire assez souvent et ne vous inquiétez pas ça n'abîme pas votre canon j'ai nettoyé mon canon normalement on devrait voir la différence c'est un miroir à l'intérieur donc voilà je sais pas vraiment si on voit bien la différence en vidéo je peux vous assurer que en vrai la différence est là voilà donc ce kit c'est un bon moyen de nettoyer son canon facilement vous pouvez nettoyer entre deux parties aussi si jamais vous voyez que les irrégularités sont vraiment horribles il est démontable il est transportable il est facilement utilisable et surtout il est pas cher vous en aurez pour 7 8 euros le kit et c'est vraiment pratique j'ai découvert ce kit grâce au capitaine de la taille beers du coup je m'en suis procuré un parce qu'en compétition si jamais j'ai des irrégularités au moins j'ai mon propre kit je peux démonter mon canon et le nettoyer ça prend vraiment pas de place ça rentre dans la main ça rentre dans un sac c'est normal c'est juste un kit de nettoyage voilà c'était une petite vidéo assez courte je pense qui aura peut-être pu en intéresser certains ou faire découvrir un nouveau kit de nettoyage à d'autres pour ceux qui pensent encore qu'il n'y a que cette méthode pour nettoyer son canon c'est des vidéos que j'aime bien faire qui peuvent aider sur le long terme donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous voyez que des personnes en ont besoin laissez un petit like ça fait toujours plaisir si j'ai pu vous aider laisser un petit commentaire aussi c'est toujours sympa j'y réponds à chaque fois surtout si tu es nouveau sur la chaîne et que tu n'es pas encore abonné n'hésite pas ça se passe en bas il ya juste le petit bouton s'abonner il ya juste à cliquer histoire de pas louper les prochaines vidéos on est inscrit pour la compétition du 11 juin donc il y aura un petit blog et d'ici là sûrement des entraînements à la fabrique qui arriveront il y aura sûrement des entraînements sur toulouse et beaucoup de projets qui sont en cours n'hésitez pas aussi à me suivre sur instagram c'est bnk.airsoft et surtout aller suivre la fédération française de speedsoft qui vient d'être lancé moi je vous dis à la semaine prochaine samedi 18 heures comme d'habitude c'était bnk 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501